Une des difficultés quand on travaille sur des mathématiques géométriques, c'est que vous et moi avons une très bonne idée de comment décomposer le monde géométriquement, parce que sinon on se prendrait toutes les portes et tous les réverbères. A la machine, il faut lui expliquer comment faire. On est dans le centre de recherche commun Microsoft Research in RIA. Ce laboratoire est sur le site de l'université d'Orsay. Ce laboratoire a été créé en 2005. J'étais dans l'aventure dès le début parce que j'étais longtemps à l'INRIA et puis j'avais rejoint Microsoft quelques années seulement auparavant. Et puis je venais de terminer cette démonstration du théorème des quatre couleurs et j'avais envie de poursuivre dans cette voie. Donc le projet de recherche que j'ai ici, c'est de développer des outils informatiques qui permettent de faire des mathématiques de niveau recherche sur ordinateur. Ce que j'ai découvert, c'est que ça permet une autre analyse du raisonnement, de comprendre des points de la démonstration qui auraient pu échapper au cours de l'analyse avec un tableau et une feuille de papier. Donc en fait, c'est un champ d'expérimentation nouvelle pour l'informatique qui est extraordinaire. Et en même temps, c'est une capacité de démontrer des propriétés sur des programmes et en particulier de pouvoir petit à petit réussir à démontrer, peu ou prou, qu'ils sont sans bug. Donc c'est la porte à potentiellement repenser complètement les mathématiques, se dire qu'éventuellement, un jour, on pourrait prouver la totalité du patrimoine mathématique en utilisant l'informatique, ce qui est aujourd'hui quelque chose auquel on ne pouvait même pas imaginer de rêver. Et donc j'ai choisi d'essayer de voir ce que je pouvais faire dans cette voie-là en prenant un sujet plus largement utilisé, qui est la théorie des groupes. Et donc ça permet de comprendre comment un ensemble, un grand ensemble de théories peut être formalisé de manière cohérente et utilisable en machine. On a travaillé beaucoup ensemble, puisque j'ai dirigé sa thèse, et j'avais l'impression que quand on lui posait des problèmes difficiles, il avait les yeux qui revenaient vers l'intérieur de la tête, il résolvait les problèmes, il ressortait ses yeux. Mais je ne pense pas qu'il sait comment il fait. Je crois que ce qu'il réalise son travail, c'est à la fois une très grande continuité et énormément de problèmes tout à fait difficiles sur le trajet. Donc lui, il a effectivement cette continuité absolue entre l'architecture, qui est par exemple dans le théorème des quatre couleurs ou dans le théorème de Fayet-Thompson, sur lequel il travaille en ce moment, l'architecture est absolument cruciale, et c'est peut-être là son apport numéro un. Et donc je pense que cette continuité de l'architecture au détail, ça le caractérise vraiment très très bien. Il fait toujours attention de ne pas heurter les gens. C'est vraiment un point, toujours attention de ne pas heurter et d'être très sensible et attentif aux gens. Il reste très humble, c'est ça qui est fantastique, c'est quelqu'un qui a une aura, qui je crois l'a toujours eu et qui a toujours su rester simple, simple avec tout le monde et puis très gentil. J'étais en première et j'avais concouru aux Olympiades mathématiques canadiennes, j'avais remporté un prix. Et le prix, c'était une semaine à l'université de Bois-le-Loup en Ontario. Et en plus, j'ai été dîner chez un des chercheurs qui avait vraiment travaillé sur le théorème des quatre couleurs. Donc j'avais découvert l'informatique et les mathématiques de recherche en même temps durant cette semaine-là. Et en particulier, le théorème des quatre couleurs. Moi, toujours dans la même discipline technique, j'ai toujours besoin de changer, de regarder autre chose. Donc peut-être que c'est cyclique, peut-être que je vais finir par revenir à mes premiers intérêts. Je dirais que le travail sur les théorèmes est beaucoup plus un plaisir personnel parce qu'il y a ce grand moment de bonheur quand ça y est, vous avez finalement compris et que vous avez trouvé l'idée qui vous manquait et que vous cherchiez depuis une semaine ou deux. Georges a toujours une démarche assez modeste et très proche de la pratique. Il fait tous les détails, il est soucieux, précautionneux, pointilleux. Quand il est participé à l'enseignement à l'école polytechnique, on a travaillé pendant dix ans ensemble là-bas, il était capable de discuter avec n'importe quel autre chercheur de son sujet. Il a participé à la mise au point de la fusée Ariane 5. Et je pense que maintenant la formalisation des mathématiques, c'est quelque chose qui restera et qui est, dont Georges est le pionnier en fait. Je pense qu'il y a aussi ces grands moments de déclic où vous trouvez que, tiens, il y a quelqu'un qui avait un problème, qui n'avait aucune idée de comment faire, et en fait on avait la solution tout près dans un carton. Et on peut la sortir et montrer que, tiens, finalement, les choses fantaisistes qu'on faisait ont en fait une application pratique tout à fait pertinente.